... ... ... ... Il y avait une constitution qui contraignait à élire dans un certain nombre avec des critères constitutionnels. Au Caillor, il faut faire partie de cette famille matriminaire par sa mère... Et faire partie de la famille FAL avec ses trois branches. C'est les critères. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul damel qui n'est pas FAL. C'est la Dior. C'est le seul damel qui n'est pas FAL. Et qu'est-ce qu'il en fait un damel? C'est parce que son matrilinéage, les gays, n'avaient plus de candidats au moment où il y a eu vacances du pouvoir. Samba Yaïa et l'autre étaient trop jeunes pour pouvoir monter sur le trône du damel. Le parti des gays a même pensé mettre une femme comme damel. Debosoka. Dembawar qui était le chef d'état-major de l'armée, le chef des esclaves de la couronne. Je mets esclaves entre guillemets. Dior a dit que non, on ne peut pas aller quand même jusque-là dans la violation de la constitution du caillot. Et ce serait dangereux de mettre une femme comme damel. Puisque je ne veux pas qu'on dise, Anna damel, nous sommes tous les membres de la lettre. Je ne veux pas qu'on demande où est damel, elle est chez les coiffeuses. C'est pourquoi ils ont mis la Dior qui du point de vue de sa mère pouvait être damel mais du point de vue de son père n'était pas éligible. Et il l'a imposé parce que maintenant c'était les armes, c'était la force qui pouvait imposer tel ou tel droit. Et le parti Dior a imposé la Dior comme damel. C'est pourquoi quand Dembawar a voulu le mettre, il l'a mis sur un cheval qu'il a appelé Agne. On lui a dit, pourquoi tu l'appelles Agne ? Il dit, parce qu'il n'y a pas de sortir. Ça dit, ce que je fais, je vais le faire, je ne le cache pas. Et ainsi, il a réussi à l'imposer. Ça, c'est une transformation politique qui est survenue avec l'impact de la traite. La traite a introduit les armes et les armes sont devenues l'instrument d'accès au pouvoir. La violence politique était extrêmement forte. Mais cette violence ne s'exerçait pas seulement entre élites, entre garnis. Ça s'exerçait plus fortement sur les communautés paysannes. C'est pourquoi le fait de dire que c'est une traite des noirs, c'est là où se dit l'erreur. Puisque les élites, les garmis, ne tireaient pas leurs esclaves de la guerre. La guerre n'a pas fourni le gros des esclaves, des captifs. Puisqu'à l'époque, les badolos étaient exclus de la guerre, ils ne pouvaient pas accéder aux armes. C'est les garmis qui pouvaient se battre et qui disposaient des armes. Et comme appartenant à la même classe, parce qu'ils se mariaient entre eux, même s'ils étaient de royaumes différents, ils n'allaient pas se vendre entre élites. C'est sur les communautés paysannes qu'ils allaient chercher les captifs qui étaient vendus. D'où le proverbe que vous retrouvez chez les wolofs. C'est avec les larmes de celui qui est exclu du pouvoir que le garmis, l'élite, fait sa sauce. Donc on a une conséquence culturelle importante ici à signaler. Donc, si on prend, sur le plan économique, un impact majeur, c'est le fait que nous passons de société de production à société de prédation. Et ça, c'est un handicap qui nous poursuit jusqu'aujourd'hui. On n'a pas une culture de production, on a tendance à développer une culture de prédation. Parce qu'une société où les élites vendent les producteurs ne s'intéressent pas à la production. Ils sont plus intéressés à la consommation et cette consommation se fait sous le mode ostentatoire. C'est-à-dire qu'il faut montrer que vous avez la capacité de gaspiller. C'est ça qui vous fait appartenir à la classe dirigeante. Consommé jusqu'au gaspillage. Et on peut en donner quelques illustrations sur ce mode économique de passage de l'économie de production à une économie de prédation. où les élites dirigeantes organisent les razzia dans les villages chez les communautés paysannes. Vous verrez une conséquence importante, c'est que ces communautés paysannes se détournent de l'Etat. Et lorsque l'on a la montée des djihad islamiques, plus tard des mouvements soufis, on aura une adhésion très forte des communautés paysannes. Parce que l'islam a été un rempart contre la traite, un rempart contre la violence des tchédos. Ce qui a fait adhérer les communautés paysannes de façon extraordinaire qui étonne jusqu'aujourd'hui pourquoi ils sont si attachés à leurs marabouts et à leurs leaders religieux. C'est que ces leaders religieux les ont protégés, ont été un obstacle à la prédation des tchédos. Ce n'est pas dans les sources européennes qu'on trouve l'exemple. C'est dans l'ouvrage de Bassiroudien, L'épopée du Caillor, que vous avez cet exemple d'un jeune Garni qui avait un oiseau qui s'appelait Nyeb. Il allait dans un village, sortait tous les villageois et disait que Nyeb a envie de manger de la viande. Il sortait son fusil, tirait dans la foule, un homme tombait et il le donnait à Nyeb qui le mangeait. Quand on arrive à ce niveau de violence, c'est qu'il y a une rupture radicale entre les communautés paysannes et les élites au pouvoir. Et cette rupture-là, elle a été très profonde. Et celui qui s'est attaché à résoudre ce problème, ce sont très tôt, lorsque se développe la trêpe, la réponse a été islamique. Le premier mouvement qui s'est opposé à la trêpe, c'est un mouvement religieux venu de la Mauritanie, de Nassar al-Din dès 1673, entre 1673 et 1677. Nassar al-Din dit aux populations, aux communautés paysannes, Dieu ne vous a pas donné des rois pour qu'ils vous vendent ou qu'ils vous réduisent en esclavage, Dieu vous a donné des rois pour qu'ils vous protègent. Les populations paysannes adhèrent à ce discours et arrivent à vaincre les tchédos et instaurent les états qu'on a appelés les états bourdioulites. Mais ça va durer juste quatre ans. Les tchédos, appuyés par la compagnie du Sénégal qui a entré au développement de la trêpe, les appuis et le mouvement bourdioulite est vaincu en quatre ans. Et ceux qui l'ont animé, la plupart d'entre eux sont vendus comme esclaves. Une grande partie se disperse dans la Sénégambie, crée des écoles coraniques qui vont préparer les djihades du 18e siècle, dont le djihad sur le fouta de Suleymane Bal et Abdelkader, qui dès qu'ils prennent le pouvoir, interdisent la traite le long du fleuve. Ce n'est pas par hasard que le Sénégal compte 95% de musulmans. C'est cette opposition de l'islam à la mise en esclavage qui est ici en jeu. Donc, la trêpe, et c'est ça qui m'avait valu mon coup de Bamako, c'est organisé par des élites, ce n'est pas l'ensemble des Africains. C'est des Africains qui répondent à une demande européenne. L'initiative est venue de l'Europe, c'est le capitalisme mercantile. Ce n'est pas une relation de blanc et de noir, c'est des gens qu'on peut identifier historiquement. Ils appartiennent à des groupes déterminés dans les sociétés européennes qui viennent, qui se mettent en partenariat avec des élites africaines pour organiser la traite sur le continent africain. Ce n'est pas les Européens qui sont entrés à l'intérieur du continent pour capturer des esclaves. La preuve la plus évidente, c'est une chanson qu'on entend tout le temps au Sénégal. « Vous êtes en train de me dire que 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 vous êtes en train de me dire. » Ça, ce n'est pas une chanson européenne. Donc ceux qui sont allés sur le terrain pour capturer, c'était les États côtiers qui se sont constitués au moment de la traite avec la dislocation, l'émiettement du diolof. Et quand ils allaient chercher les esclaves, ce n'était pas dans les guerres entre Garmis. Vous avez un texte de Blanchot qui se trouve dans les archives où il dit « Les captifs qu'on vous a vendus à la suite de la guerre entre le Futa et le Caillor, ne les vendaient pas. » Leurs parents qui sont dans l'élite dirigeante vont venir les racheter. Ils vont vous amener des esclaves plus nombreux pour les assanger contre ces élites qui vont rentrer chez eux et vous pourrez amener les badols. venus des communautés paysannes qui sont pillés. Et c'est un anti-esclavagiste du nord de Clarkson qui nous indique comment on obtenait des esclaves en Afrique. Le souverain assemble les hommes à pied et à cheval. L'heure du rendez-vous dépend de la distance du lieu où on est et du lieu où on veut surprendre les habitants. On s'arrange à arriver de nuit. Mais l'attaque a lieu au moment où les femmes commencent à appeler le mille et le bruit du pilon sert de signal aux attaquants qui entrent dans le village à l'instant et enlèvent tout ce qu'ils rencontrent. Ils ont plusieurs raisons d'attaquer en ce moment de la pointe du jour. D'abord parce qu'ils peuvent apercevoir les objets. Ensuite parce que les femmes étant levées, les portes des maisons sont ouvertes et les hommes sont encore couchés. Enfin parce que les nègres ont une notion superstitieuse contre toute entreprise faite la nuit. C'est un anti-esclavagiste qui dit ce texte. Et ce qui l'atteste, c'est que la traite a laissé dans nos cultures une chose que vous avez certainement vécu si vous êtes un villageois comme moi. Vous allez au village, il est 13h, vous décidez de partir. On va vous dire jamais vous n'avez pas, vous ne pouvez pas sortir du village à cette heure-ci. Si vous sortez, les esprits vont vous foudroyer. Ça c'est une des conséquences de la traite que nous avons jusqu'aujourd'hui. Puisque, à cette heure-là, tous les adultes, c'est surtout interdit aux enfants, tous les adultes sont, on est sous les tropiques, il fait extrêmement chaud, les adultes sont en train de somnoler sous les arbres. Si vous sortez, surtout quand vous vous mettez sur une monticule, vous êtes visibles, les chasseurs d'esclaves viennent vous prendre et vous amener. C'est pourquoi on vous interdit de sortir du Guignol-Lor. Et jusqu'aujourd'hui, quand j'allais au village, ma mère me disait « Tu ne veux pas partir à cette heure-ci ? » J'ai dit « Non, non, maman, ne t'inquiète pas, je sais pourquoi tu me dis ça, mais laisse-moi partir, rien ne m'arrivera. » Mais je ne lui ai pas expliqué pourquoi il en était ainsi. Donc, ce n'est pas la seule heure où on vous interdit de sortir du village. Il y a un moment également très critique. C'est le moment où le soleil est sur le point de se coucher et n'est pas encore couché. Où on vous dit « Je ne vous remercie pas. » Parce que si vous sortez à cette heure-là, vous êtes visibles. Et si vous êtes pris, il va faire vite sombre et celui qui vous a pris peut disparaître. Et on ne vous verra plus. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, quand vous êtes au village, vous voulez se coucher, vous voulez sortir, on vous dit tous à l'intérieur, vous ne pouvez pas sortir. C'est une des conséquences de la traite des captifs sur nos sociétés. Conséquences culturelles que nous vivons sans nous en rendre compte. C'est aux historiens d'expliciter ces phénomènes et d'y réfléchir. Ce ne sont pas les seules conséquences culturelles qu'on a sur cette question. Je vais vous en donner quelques autres. Sur le plan de notre lexique, du vocabulaire que nous utilisons dans nos langues, nos langues ont été très largement modifiées durant la traite des captifs. Nous avons emprunté de très nombreux mots, en particulier au portugais. Je vous en donne juste quelques-uns. Le caudir des wolofs. Quand vous dites caudir, tout le monde pense que vous parlez un excellent wolof. Ça vient du portugais caldera. Caldera. Qui va donner caudir en wolof. Ce n'est pas du wolof profond, c'est du wolof qui est né de la traite des esclaves. Quand vous utilisez le mot tiabi, c'est la même chose en portugais, c'est le même mot. Ça vient de ce contact. Mais le plus intéressant, c'est le mot sangria. Sangara. Dans toutes les langues de cette région, sangara, c'est l'alcool. Les serrères ont prétendu que ça vient de Jean Agara. C'est une hypothèse construite. Ça vient du mot portugais, sangria. Et on a même la composition a été donnée de ce sangria-là qui a été utilisé. Et mon cher professeur, et pitié de son âme, le professeur Mbaïgé, nous disait que cet alcool, quand quelqu'un le prenait, il devenait tellement dangereux, contre lui-même, contre tout le monde, au point qu'il pouvait ravager tout un village, brûler tout un village, sans même se rendre compte de ce qu'il a fait. Et le mot est resté. Et j'ai tendance à interpréter la phobie que nous avons de l'alcool dans nos sociétés. Qui est une phobie incroyable. Je le dis souvent à mes amis. Si je verse de la bière sur mon épaule, je vais chez moi, on ne dira pas que j'ai bu. Ils vont dire, il est ivre. Il est ivre. Il est ivre. Et je pense que c'est le rôle de l'alcool. C'est l'islam qui participe. Mais, on peut faire un péché à un islam beaucoup plus grave qui ne vous exclut pas de la société. Donc, rester sans prier est beaucoup plus grave que de boire de l'alcool en islam. Vous pouvez rester sans prier. Ça ne vous exclura pas de la société. Mais si vous buvez de l'alcool en public, vous allez être exclus de la société. On va vous pointer du doigt très sérieusement. Cette peur de l'alcool vient du rôle que l'alcool a joué dans la traite. Au point que le premier mouvement qui s'est opposé à la traite s'est appelé mouvement Toub-Nan. On l'avait traduit par je me suis converti. Puisque le rapport de Chambono qui en rencontre utilise un mot Toub-Nan. On a cru que c'était Toub-Nan, je me suis converti. En fait, c'est deux mots Toub-Nan. Je renonce à l'alcool. C'est le premier mouvement qui s'est opposé à la traite des esclaves. Donc, cette phobie de l'alcool dans nos sociétés participe de cet héritage et de la violence de la traite et de son impact sur nos sociétés. Pas que ça vient du portugais. Je vais peut-être aller beaucoup plus vite dire deux mots sur un héritage. Peut-être que ça va vous faire rire un tout petit peu. vous avez un mot qui est à la fois désigne un nom de personne, un prénom de personne et un objet. C'est le mot Béthio. Ça vient de l'époque de la traite. Puisqu'il y avait un ministre dans le Walo, ce ministre qui occupait des fonctions très hautes dans l'état du Walo, son portefeuille s'appelait Béthio. Et dans les coutumes, c'est l'ensemble des marchandises que la compagnie de commerce doit donner à l'état du Walo pour pouvoir faire du commerce, il y avait un ensemble de tissus qui étaient affectés à ce ministre-là. Et quand il les récupérait, il disait qu'il ne voulait pas que ça soit distribué aux autres femmes, que ça devienne un objet familier du commun. Il le réservait exclusivement à ces femmes. et ces femmes en les récupérant ont dit nous leur réservons exclusivement la vue à notre mari. D'où le passage de Béthio, titre ministériel, à Béthio, le petit pagne des femmes. Donc il n'y a rien de... C'est pourquoi les gens s'étonnent que quelqu'un puisse s'appeler Béthio. En fait, c'est un titre ministériel dans le Walo, contrairement à ce que les gens pensent. Un autre exemple d'héritage culturel de la traite. Je vais ici combiner deux choses. C'est le moment où on abolit la traite, en 1815. Quand on a aboli la traite, c'est le premier moment où l'Europe impose un ajustement structurel à l'Afrique. Ce n'est pas seulement en 1970 qu'on a un ajustement structurel. La fin de la traite, en 1815, a été le premier ajustement structurel auquel on a été soumis. puisque l'Europe s'est réunie en dehors des Africains avec qui ils font la traite pendant trois siècles. Un beau matin, ils se réunissent en dehors des États africains et décident que maintenant, le monde ne va plus fonctionner sous le modèle de la traite. Que la traite, c'est fini. C'est les Anglais qui sont à la tête de ce mouvement. On abolit la traite en 1815 et on ne donne pas de solution de ressange aux élites africaines. Ils continuent à capturer des captifs et ils ne savent quoi en faire. d'autant que la demande en captifs du Sahara est différente de la demande atlantique. La demande atlantique porte plus sur les hommes que sur les femmes. La demande du Sahara porte plus sur les femmes et les enfants que sur les hommes. donc l'Afrique se retrouve avec un stop de marchandises des captifs et ils ne savent quoi en faire. Ce qui fait que les sociétés africaines du 19e siècle deviennent des sociétés esclavagistes. Avant, on a des sociétés à esclavage. Au 19e siècle, on passe à des sociétés esclavagistes où le travail de l'esclave devient la principale force de production de la société. Et ça se généralise dans toutes les côtes africaines pratiquement. Quand on mène l'enquête en 1904, 4 cinquièmes de la population du Cahors est constituée de descendants d'esclaves. 4 personnes sur 5 en 1904. Pendant tout le 19e siècle, on a capturé beaucoup de captifs. On ne savait pas quoi en faire. On ne pouvait plus les vendre dans l'Atlantique parce que c'était interdit et donc les sociétés africaines sont devenues esclavagistes à partir du 19e siècle. Avant, il y a l'esclavage mais ce ne sont pas des sociétés esclavagistes. Elles ne reposent pas fondamentalement sur l'esclavage. Certaines d'entre elles en tout cas. Ce qui fait que quand on va abolir l'esclavage en 1848, elles ont du mal à s'adapter à cette abolition de l'esclavage et dont on retrouve jusqu'aujourd'hui des survivances. voire même un esclavage actif. Qu'est-ce qui explique que dans certaines sociétés ça a pu disparaître et dans d'autres, quand vous regardez, vous allez du sud au nord, en tout cas pour ce qui est de la Sénégambie, du sud au nord, vous avez l'esclavage se maintient ou non. Mais ça, ça dépend du rapport au travail, du rapport que dans la société l'esclave entretient au travail. C'est-à-dire que si vous prenez les sociétés wolofs, dans les sociétés wolofs, les esclaves font les mêmes activités que les maîtres. Il n'y a pas de travail exclusivement réservé aux esclaves. Tout ce qu'un esclave fait, un maître peut le faire. Il n'y a pas d'interdit. C'est pourquoi quand on abolit l'esclavage dans une telle société, l'esclavage peut disparaître. Il suffit qu'il y ait scolarisation, l'armée, l'urbanisation, tout le monde disparaît. Au Cahiers 4, 5e en 1904, c'est des captifs. A partir du 20e siècle, tous ont disparu. Sauf dans les villages où on peut savoir où est l'engalo. Ou dans le saloon où on sait que les villages dénommés d'Aga sont des villages de captifs. C'est là où se trouvaient les greniers. D'or de ces exceptions, tout disparaît très rapidement. Mais vous prenez les sociétés Alpoulard chez les Abdurrahman. Là, il y a des tâches exclusivement réservées aux esclaves. Un non-servile, un franc, pour utiliser le bon terme, ne peut pas exercer ce type de travail. Donc, quand vous abolissez l'esclavage, si les esclaves ne continuent pas de faire cette activité, ça affecte dangereusement la société. Et puisque les francs ne vont jamais faire ce type de tâches, les esclaves auront du mal à disparaître dans les mailles du filet. On pourra toujours les repérer, on pourra toujours savoir quelle est la famille qui est servile et quelle est la famille qui n'est pas servile. Si vous allez dans une société où ce n'est plus deux tâches distinctes, ce n'est plus une distinction entre les tâches, mais on est dans une société où le travail lui-même est servile. C'est-à-dire quand vous travaillez, vous êtes un esclave. Là, quand vous abolissez l'esclavage, vous allez l'abolir plusieurs fois mais ça ne disparaîtra pas puisque il y en a qui ne travailleront jamais parce que pour eux, travailler c'est être servile. Conséquence, quand on ne travaille pas du tout, quel est le meilleur moyen de montrer qu'on ne travaille pas? Le meilleur moyen pour montrer qu'on ne travaille pas c'est d'être incapable de bouger. Si vous êtes incapable de bouger, ça veut dire que vous ne travaillez pas. Il y a quelqu'un qui travaille pour vous. La famille sociale. Non. C'est quand vous estimez que vous devez être obèse pour être un notable il faut être obèse. Les femmes doivent être obèses. Prendre du poids. Si vous ne prenez pas du poids, on vous le reproche. C'est parce que si vous ne prenez pas du poids, ça veut dire que vous appartenez au groupe décevier. Plus vous prenez du poids, c'est le signe de votre élection et qu'il y a quelqu'un qui agit pour toi. Il y a des sociétés même où on vous gave pour que vous preniez du poids. Et c'est là où on a le plus de mal à abolir l'esclavage. Parce que le travail est synonyme d'esclavage. Donc ça nous crée même aujourd'hui des maladies. C'est-à-dire le fait que toute femme mariée doit tout de suite prendre du poids. Et si elle ne prend pas du poids, elle est indexée. Et parce que cela veut dire dans la mentalité, ce qui est resté dans la culture profonde, ce rapport au corps resté dans la culture profonde, c'est que prendre du poids c'est appartenir à la notabilité. Et appartenir à la notabilité, c'est avoir des esclaves. Ne plus être capable de bouger, donc il y a des gens qui vous servent. Donc si on arrive à comprendre cela, j'espère que les femmes vont réviser le rapport et même les hommes qui vous disent qu'ils ont des ventres obèses, mais c'est des ventres remplis de galinassés. C'est un des héritages du développement exponentiel de l'esclavage au 19e siècle dans les sociétés africaines. Je vais vous dire un mot. Je vais terminer par ça. C'est l'impact de la traite sur un aspect culturel culturel de nos sociétés c'est la fête. Avec le développement de la traite et la différenciation sociale, il y a eu un contrôle qui s'est exercé sur la fête. En particulier, ça ne signifie pas qu'il n'y avait pas, vous prenez dans le royaume du Daomé il y avait la fête des coutumes. Vous avez dans la baie du Biafra ce qu'on appelle la fête de l'homme riche. Ces fêtes existaient avant mais avec la traite elles ont connu une transformation radicale dans leur forme d'exercice. Ça peut aller jusqu'au sacrifice humain. Et les Européens qui en rendent compte construisent l'Afrique comme un espace de barbarie à partir du 19ème siècle alors que ces fêtes existaient au 15ème siècle mais ces Européens ne s'en rendaient pas compte parce qu'il y avait les mêmes pratiques en Europe pendant cette période. Mais à partir du 19ème siècle que ces pratiques n'existent plus en Europe et leur transformation pendant la traite a modifié complètement la fête qui est devenue une manifestation de l'appartenance à la classe dirigeante qui laisse apparaître la culture de prédation de destruction. et je vais vous donner l'exemple qu'en donne Nemel Fauté qui est un sociologue ivoirien qui a travaillé sur l'esclavage dans cette région son travail est malheureusement très peu connu il dit il expose en ces termes les étapes les plus marquantes de la fête une première scène haute en couleur et l'exposition vestimentaire l'épouse de l'homme riche Adjoukrou témoignage féminin de la richesse du candidat parade en s'enchant de costume à chaque tour du village une semaine de toilettes blanches vêtements blancs et bijoux en argent et suivi par une autre semaine de toilettes rouges vêtements de couleur et bijoux en or chez les Aladjans ce sont deux jeunes filles et deux garçons des lignages qui défilent à travers le village quatre fois par jour en exhibant leurs vêtements de couleur et leurs bijoux en or le héros de la fête quant à lui change de vêtements et de parures six fois par jour dans l'enceinte de sa cour vous ne vous reconnaissez pas là-dedans il y en a beaucoup qui se reconnaissent dans cette description vous comprenez maintenant pourquoi quand vous faites le baptême on change plusieurs fois de c'est l'apparition de l'homme riche qui doit montrer sa richesse l'exposer la fête existait avant mais la traite des esclaves l'a complètement modifié j'aurais pu vous donner d'autres d'autres exemples et surtout de la gabégie de la destruction massive de biens de consommation de biens de prestige la destruction des biens de prestige pendant la fête pour montrer qu'on appartient à l'élite et ça ça s'est devenu ça a laissé un impact culturel fort dans nos sociétés mais on aurait pu faire un long développement sur un autre phénomène qui est resté très prégnant dans nos sociétés c'est-à-dire le développement de la de l'imaginaire lié à la mort et surtout au danger que représente dans l'adversité la capacité de vous atteindre par l'imaginaire avec l'usage en quantité astronomique des gris-gris et des talismans pour se protéger c'est le règne de la peur et cette peur qui s'installe avec la tête amène à investir énormément dans ce monde de l'imaginaire pour se protéger parce qu'on est un espace où le danger est permanent au point que ne vous étonnez pas de voir vos lutteurs le dimanche barder de toutes sortes de gris-gris c'est un très long héritage un des rois de la Sénégambie quand il allait à la guerre l'ensemble de ces gris-gris constituait une charge de chameau il fallait mettre tous ces gris-gris sur un chameau tellement il y en avait et il s'agit d'Alburi Alburi Ndiaye et ça s'appelle l'ensemble de ces gris s'appelle Sagné en Wolof et une fois je ne sais plus à quelle bataille quand il a fini de porter ces gris-gris il ne pouvait plus passer par la porte de la chambre on a dû enlever la tapade pour qu'il passe par dessus donc ne voyez pas vos lutteurs faire ce qu'ils font le dimanche dans l'arène en pensant que c'est une invention récente ça date de très loin et son renforcement ça existait avant mais la culture en a été transformée par la peur qui s'est développée dans des sociétés de razia au point que se protéger mystiquement se protéger du point de vue mystique devient une nécessité et laisse une trace très prégnante dans nos sociétés jusqu'aujourd'hui au point que quand il faut aller à un examen il faut réciter tel et tel surat et prononcer trois fois le nom du professeur Kyoub pour pouvoir maîtriser la violence dont il est le porteur dans son rapport pédagogique avec son étudiant en même temps que s'est développée cette terreur dont on a cherché à se prémunir cette violence qu'on cherche à maîtriser avec les pratiques prédatrices les sociétés ont dû répondre et une des réponses ça a été l'islamisation des sociétés sénégambiennes sur lesquelles on peut revenir très largement et vous voyez que la plupart des fondateurs de confrérie ne se sont pas orientés vers l'Atlantique mais se sont orientés vers l'intérieur du pays parce que l'Atlantique c'est l'espace du danger j'aurais pu vous dire que au moment où la conquête coloniale s'achève un lettré comme Ahmoud Bamba fonde la ville de Touba dans un non-man's land dans le plein Sahel la question qu'il faut se poser c'est pourquoi tourne-t-il ainsi le dos à l'Atlantique ma réponse c'était de dire que c'est une réponse intellectuelle fondée sur une critique radicale du modèle de consommation promu par l'ère Atlantique ce modèle de consommation sur lequel travaille actuellement une étudiante qui est ici au musée des civilisations qui travaille sur comment la traite des esclaves a modifié nos modes de consommation on peut le voir très fortement dans la consommation aussi bien alimentaire que vestimentaire il y a eu des transformations radicales dues à la traite donc c'est pourquoi j'ai insisté sur ces transformations culturelles et quand vous le voyez avec ces marabouts soufis du 19ème siècle la contestation du modèle s'est affichée sur leur corps le corps filiforme des chèques qui est opposé au corps massif et issu de la prédation et de la consommation cette maigreur acquise par l'ascétisme soufi contraste avec l'obésité signe valorisé de bien-être et de participation au pouvoir prédateur dans nombre de sociétés ouest africaines ceux qui vont contester la traite ceux qui vont contester l'Atlantique vont développer une autre logique du corps qui est le corps filiforme le corps du soufi qui va jusqu'à presque se fendre et devenir un fil quand vous regardez Chasséri El-Ajmalik quand vous regardez Chasséri El-Ajmalik c'est des filiformes pour moi symboliquement c'est une contestation de l'ère Atlantique nous avons encore beaucoup de travail à faire pour comprendre les impacts de la traite le plus facile à étudier c'est l'impact économique l'impact démographique l'impact social avec la naissance de nouveaux groupes sociaux mais le plus difficile à saisir c'est les impacts culturels que nous vivons puisque nous les vivons encore plus fortement et c'est devenu hors de notre conscience et ça nous prend au moins où nous croyons avoir échappé le plus à l'impact de la traite cet impact reste toujours très prégnant culturellement j'ai été très long je vous remercie de votre attention le fusil a été un instrument de transformation sociale extrêmement important dans notre société dans notre société il est important qu'on regarde le rapport le fusil l'esclave et le sucre c'est une relation qui a été très qui a eu un impact très important sur nos sociétés et ça fait partie également des éléments liés au développement de la traite atlantique des esclaves je pense que ce serait intéressant d'avoir cette discussion oui les éléments que donne Ousmane Sen également on les Calera ça je ne connaissais pas mais je sais que Kémado ça veut dire le fond de la marmite mais moi je n'en mange pas puisque je n'ai pas de bonne roue je roule sur le le goudron mais pas sur le la latérite alors il me pose la question est-ce que l'histoire ne se fabrique pas mais bien sûr l'histoire elle fait des historiens et des historiens vivants présentement un bon historien a dit l'histoire est fille de son temps je crois que c'est Lucien Fèvre qui a dit que l'histoire est fille de son temps les historiens fabriquent l'histoire maintenant le problème c'est quelle est la différence entre mémoire et histoire c'est ça bon ça ça vaut une conférence mais juste pour vous dire quelle est la différence entre la pratique de l'historien et la pratique du mémorialiste parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le passé mais dès que vous travaillez sur le passé les gens disent que vous êtes historien il y a des chroniqueurs qui travaillent sur le passé il y a des généalogistes qui travaillent sur le passé il y a des mémorialistes qui travaillent sur le passé il y a toutes sortes de gens qui travaillent sur le passé ils ont des métiers très respectables mais il faut les distinguer du métier des historiens c'est quand on écrit l'histoire on indique ses sources mais on donne les éléments qui permettent de détruire ce que vous êtes en train de dire vous donnez les instruments au lecteur il faut d'abord lui donner les éléments qui permettent de détruire ce que vous êtes en train de dire s'il n'arrive pas à le détruire c'est que vous êtes proche de la vérité tandis que le mémorialiste cache les éléments qui permettent de détruire ce qu'il raconte et le mémorialiste travaille utilise un matériel du passé mais pour répondre à des questions vraiment d'identité le mémorialiste il gomme une partie de l'histoire consciemment il peut le gommer vous avez une liste des rois il y a un roi qui n'est pas dans l'ordre normal des choses on l'élimine on le supprime Sakura a été souvent éliminé de la liste des empéreurs du Mali parce qu'il était d'origine servile je crois donc ça c'est la mémoire qui fonctionne comme ça l'historien il est plus radical il donne les instruments de critique de son il pose ses hypothèses il dit voilà les sources que j'utilise et que tout le monde a accès à ces sources il en tire des conséquences et ces conséquences on peut les attaquer on peut les critiquer il a un regard critique par rapport à ces sources et par rapport au discours qui se chen il n'a pas translated tout ce que j'ai dit je dis jolais avec mes étudiants jolais avec eux jolais avec eux jolais avec eux pourquoi vous êtes prouvé de être blanc vous n'avez pas fait rien pour être blanc mais je vous donnez le context que c'est le seul james brown qui a qui qui a dit ce mot, « Et dans le contexte des États-Unis, avec la lutte contre la civilité, ou dans le contexte de l'apartheid, être black signifie quelque chose quand vous dites que, « Je suis black » ou que vous dites que, dans le contexte de l'apartheid. Il dépend du contexte. C'est pourquoi je disais que il n'a pas traduit tout. Je n'ai pas développé ce aspect, que, en certains contextes, être black vous donnez une position social, une position de pouvoir, et vous êtes identifié comme un groupe, et ce groupe est social, historiquement déterminé, donc ça produit un effet sur votre vie, sur votre position politique, et votre pouvoir. C'est pourquoi, dans certains contextes, l'identification avec un homme est significatif. C'est pourquoi, quand vous avez un homme en Senegal, qui enlève un autre homme, il n'existe pas le couleur de la 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 couleur. Il y a un autre façon, d'utiliser le sanguage. Le sanguage est sur le sanguage. comme en Senegal, une autre personne, ils utilisent le sanguage de la couleur de la couleur de la couleur. Dans un autre contexte, comme en Amérique, ou en South Africa, ou en un pays arabique, ils utilisent le couleur de la couleur de la couleur et ça devient un weapon qui peut être utilisé pour faire, mais nous devons être comme historiens pour être critiques et expliquer ce qui est le meaning de la couleur de la couleur de la couleur dans un contexte. C'est le cas. Si vous prenez les 30s, quand les Africains comme Senghor ou Césaire ou Nardal sisters qui ont inventé le concept de negritude, c'était dans le contexte de Europe. Et quand ils ont l'amérité avec les Américains, qu'ils veulent être décolonésés, les Américains n'ont pas, comme Baldwin, n'ont pas l'amérité de comprendre pourquoi ils veulent quitter France, parce que France est une place de liberté, très différente de l'Amérique des 60s. C'est pourquoi le contexte est toujours très important. c'est pourquoi je disais que quand j'ai joli avec mes students, j'ai dit à eux, si vous dites que je suis black et proud, je vous demande ce que vous avez fait pour être black. Donc, comment vous pouvez être proud de quelque chose que vous n'avez pas fait. C'est ma question, mais il est dans un contexte, dans un contexte, dans un contexte, ok? Est-ce qu'il y a d'autres questions? d'autres questions? Merci.